Wow! Mais pourquoi dois-je accepter le Seigneur Jésus Christ dans ma vie? Wow! Quel est le rôle du Seigneur Jésus Christ dans la vie d'un humain? Mes frères et sœurs, nous allons tout vous dire ici sur Nyance Reborn. Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue. Avoir le Seigneur Jésus Christ dans sa vie, c'est un exploit parce que ça nous libère et ça nous ouvre les portes, une bonne porte. La porte la plus grande et la porte la plus bonne, c'est cette porte-là même qui se tourne dans le ciel, dans le royaume des cieux. Tout simplement parce que pour accéder au paradis, il faut forcément passer par un homme qui a été choisi par Dieu lui-même. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus Christ. Et cette personne encore a fait des choses extraordinaires, c'est pourquoi il mérite cette place. Et nous allons tout de suite nous poser la question sur la main. Quelle signifie le sacrifice du Seigneur Jésus Christ à la croix? Et pourquoi les humains doivent-ils se baigner toujours dans le sang de Jésus Christ? Avant de répondre à toutes ces questions, nous allons retourner là où ça a commencé. La parole de Dieu nous dit qu'il y avait eu guerre dans le ciel. Satan et tous ses anges combattis, c'est-à-dire Dieu et ses anges combattis le dragon. Oui, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est en ce moment-là, la guerre qui a été déclenchée là-bas, là, a créé quelque chose d'extraordinaire qui n'était pas du tout joli. Et après cette guerre-là, le diable est descendu sur la terre avec le un tiers des anges du ciel. Et quand ces anges sont descendus sur la terre, Dieu lui-même l'a dit malheur à la terre, malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu comme un lion armé d'une grande colère, il est descendu. Et dans le jardin d'Eden encore, nous allons voir une créature qui a possédé un serpent. Et cette créature-là, c'était encore le diable, ou encore l'esprit du diable. Et l'esprit du diable qui est descendu dans ce jardin d'Eden, a corrompu Adam et Ève. Et c'est là-bas que tout a commencé. Il a d'abord trompé Ève. Ève aussi, comme elle est gentille, Ève se jouait la bonne femme, la femme gentille. Elle aussi, elle a donné le fruit défendu à son mari. Or, le fruit défendu est là-même en question. Il y a beaucoup de choses qui referment ou encore qui tournent autour de ce fruit défendu. Le premier élément que nous devons savoir, c'est que ce fruit défendu était interdit par Dieu lui-même. C'est-à-dire, Dieu lui-même, après avoir regardé tout ce qu'il a créé dans ce jardin, il a décidé de dire à ces deux personnes qu'il a conçues, qu'ils ne doivent tout simplement pas consommer des fruits qui se trouvent sur ce table en question. Parce que ces fruits-là, bon, en tout cas, ce n'est pas à consommer. Et ce table était là dans le jardin. C'est exactement ce que nous explique la parole de Dieu. Dans la Bible, on peut voir toutes ces histoires. Et voici que le diable qui aime renverser les choses qui sont normales va maintenant venir vers Adam et Ève. Il va venir vers Ève, la femme d'abord. Et il va lui dire que si Dieu les a interdit de manger ce fruit, c'est parce qu'ils vont manger ce fruit, leurs yeux vont s'ouvrir et ils vont avoir la connaissance. Ils seront comme Dieu. Or, cette connaissance dont parle le diable n'est pas sans conséquences. C'est comme quand quelqu'un va sur un féticheur ou encore un ocultiste. Quand tu livres de tels livres de magie, la plupart du temps, tu ne lis pas ce livre jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de ce livre-là, se trouvent les conséquences. S'ils ont écrit, mais vous dites Dieu merci. Merci que si c'est à la fin, tu sauras cela. Et les conséquences d'une telle action, c'était la mort. Parce que ce qu'ils venaient de poser comme action était appelé, c'est là qu'on va appeler le premier péché. On l'appelle le péché originel. Cette action qu'ils venaient de poser là, c'était tout simplement un péché. Et ce péché-là permettait au diable de les accuser de vendre Dieu. Et ça les a transformés en des créatures qui pouvaient mourir ou qui pouvaient maintenant subir toutes sortes de problèmes. C'est là que les problèmes de l'humanité ont commencé. Parce que les humains se sont laissés tromper par le diable. C'est-à-dire que quand le serpent a trompé Ève, elle aussi, elle a donné ce fruit-là, cette connaissance à son mari. Et les deux ne pouvaient plus voir la face de Dieu. Ils ne pouvaient plus être en présence de Dieu. Et ils ont été chassés parce qu'ils avaient péché et ils étaient aussi impurs. Quand ils se sont retrouvés dans le désert, hors de ce jardin, ils ont souffert comme ce n'est pas possible. Ils ont tous souffert même. Néanmoins, ils devaient toujours continuer à croire à Dieu. Ils devaient tout simplement continuer à croire que Dieu pouvait toujours agir dans leur vie. Ce qui est sûr, c'est que c'est là les affrontements. C'est-à-dire, c'est là qu'on a dit pour la première fois que la femme va accoucher dans les douleurs. Et son regard sera toujours protégé son homme. Après toutes ces histoires, Dieu a toujours cherché à avoir les yeux ou encore la même mise sur ses enfants. Il est bon. Il veut nous voir réussir. Voici comment plusieurs prophètes vont se succéder dans ce monde. Jusqu'à ce que les prophètes eux-mêmes voient annoncer des milliers d'années plus tard qu'un homme viendrait, cet homme, sur le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu va venir mourir à la croix pour l'humanité. Et son sang versé purifierait toutes les âmes. Et par lui, nous pourrons être sauvés. C'est une prophétie qui se lisait chaque jour à leur temps. C'est comme aujourd'hui. On nous dit, Jésus revient. Et les gens disent, il y a longtemps qu'il ne vient pas. Il va venir quand même. Pas même à ce moment-là. Est-ce que tu penses que Jésus va venir ? Non, Jésus ne va plus venir. Est-ce qu'il est au ciel là-bas en train de boire une bière ? C'est ce que les gens disent. Il y a des gens du monde qui parlent ainsi. Non, il ne va plus venir. Il est au ciel là-bas. Il est en train de boire une bière là-bas. Ah, toi aussi, il va laisser sa bière là-bas. Et puis il va venir ici pour nous fatiguer. Et pourquoi ? Jésus ne revient pas. Il n'y a pas de paradis. Tout ça, ce sont des arguments du diable. C'est le diable qui le fait afin de tromper la masse, tromper les humains. Il y a même certaines personnes qui font des films où ils ont des stades d'arguments. Et c'est ce qui se passait aussi dans leur temps. Eux, ils avaient appris qu'un homme allait venir. Mais ils ne savaient pas que c'était réel. C'était juste des prophéties, des hommes forts qu'on appelait les prophètes en ce moment là. Ceux qui ont cru, ils ont fait bien de croire. Parce que des années plus tard, effectivement, le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et ce qui était transé, c'est que quand il était venu là, les gens n'auront pas su que c'était lui. Ils étaient eux-mêmes dans l'accomplissement de la prophétie. Sans savoir que c'est la prophétie qui est tentée de s'accomplir. La plupart des temps, quand Dieu promet des choses aux gens, ils sont dans la promesse. C'est-à-dire, la promesse est tentée de s'accomplir. Mais eux, ils nous oublient même qu'un jour, Dieu les avait révélés ça. Et voici que cet homme là, va parcourir la terre. Il va prêcher l'évangile. Il va nous parler du royaume des cieux, matin, midi, soir, jusqu'à ce qu'un jour, son heure arrive. Ou il sera tué. Tué par qui? Par des hommes. Et quand on analyse la situation, même les juges disent qu'il n'a rien fait. Il n'a pas de problème. Même les juges d'aujourd'hui, les juges qui regardent cette vidéo, ils sont tous d'accord avec nous. Pour dire que le Seigneur écrite, il était reprochable. Ça, c'est clair. Que pouvez-vous le reprocher? Il n'a pas tué quelqu'un? Cet homme, pour essayer juste la vérité. Et il y a des gens, quand ils entendent la vérité, là, c'est comme si tu les allais tuer. Quand tu lui dis la vérité, c'est comme si tu m'as tué. Ah, tu m'as tué. Tu m'as dit la vérité. Ah, tu as tenté de me tuer. Parce que la vérité, là, c'est comme un piquant. Ça pique. Ah, ça m'as pique. Mais il faut qu'on te dise la vérité. Parce qu'il faut que ça te pique bien. Que ta vie change. Je préfère que ça te pique aujourd'hui. Pour que tu ailles au paradis. Au lieu que ça ne te pique pas. Et que tu ailles en enfer plus tard. Ce n'est pas ce qu'on désire. Donc, quand le Seigneur dit que c'est mort. C'est pour que les gens puissent avoir cette belle opportunité. De se repentir. Sans ça, ce ne serait pas possible. Donc, Dieu lui-même a envoyé son Fils unique par amour. Pour nous prouver qu'il nous aime. Pour nous prouver qu'il est le Dieu. Et il a remarqué que beaucoup de ses enfants l'avaient abandonné. Donc, il était venu faire un truc pareil. Pour que ses enfants aussi jettent un regard vers lui. Un regard d'amour. Il veut que toutes ces créatures reviennent vers lui. Ils nous connaissent. Ils nous connaissent tous. Tous ceux qui sont sur la terre. Quelles que soient ton origine. Dieu te connait. C'est comme son seul enfant. Nous sommes combien de milliards ? Nous avons environ 7 milliards. On peut dire plus de 6 milliards. Mais, quand Dieu nous regarde tous les 6 milliards là. C'est comme un enfant pour lui. Et il aime cet enfant là. Puisque tout le monde. C'est comme son enfant unique même. Il veut tout lui donner. Malheureusement, son enfant là ne le regarde pas. Son enfant là ne l'aime pas. Donc, pour pouvoir tirer le regard de son enfant. Il a décidé de faire quoi ? D'envoyer un gars qui va venir lui parler de lui. Et ce gars là, c'était Jésus. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'était la représentation du Dieu lui-même. Quelqu'un m'a dit que Dieu lui-même s'est fait chair. Et il est descendu sur la terre. Pour subir ce que nous, on vit. C'est-à-dire que Dieu le Seigneur Jésus-Christ lui-même a vécu. Les difficultés que nous avons vécues. A une dimension très élevée. Qui d'autre nous a été sacrifié ? Même tout de suite, la soirée, on dit, bon, ok, qui croit en Jésus-Christ ici ? J'ai dit, c'est moi. Mais quand il dit, bon, venez à vous crucifier comme Jésus-Christ. Ce jour là, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, il y a une bière quelque part là. J'ai oublié, attendez, j'allais boire ma bière. Ah ah, chrétiens, pasteur, je vais boire ma bière aujourd'hui. Là, je demande de ne pas rien. Parce qu'on parle de mort, les gens ne veulent pas mourir. Tu veux mourir ? Ah, d'accord. Et voici comment le Seigneur Jésus-Christ, il est décédé. Et quand il est mort, d'après les prophéties, il va être ressuscité le troisième jour. Et, effectivement, il a été ressuscité le troisième jour. Ça, c'est un signe qui vient pour nous confirmer qu'effectivement, cet homme-là, ce n'était pas un homme ordinaire. C'est un gars que Dieu envoyait juste comme ça, pour faire un travail très puissant. Et c'est grâce à lui que nous pouvons sauver. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ a fait ce sacrifice-là, il est mort, il a même monté au ciel, il nous envoie le Saint-Esprit. Depuis qu'il a fait ça, son pouvoir a augmenté sérieusement. Juste quand on nous dit que, même pour chasser les démons-là, il faut invoquer le nom de Jésus-Christ. Oui. Et ça fait que, pour être sauvé, il faut forcément accepter, reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ est mort d'abord à la croix, pour que son sang puisse te purifier. Parce que si tu ne le reconnais pas, comment son sang va te toucher? C'est pas son sang, c'est pour lui, non? Donc, tu dois négocier lui. Tu dois demander, tu vois, c'est à peu près ça. Tu dois dire, Seigneur Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Tu es envoyé pour moi, pour me sauver. Que ton sang me purifie de tous mes péchés. Je ne suis même pas digne d'être devant Dieu. Dieu, il est saint. La parole de Dieu nous dit qu'il est trois fois saint. « S'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi, purifie-moi des péchés, afin que j'ai ce qu'il faut, cette gloire qu'il me faut, pour aller au paradis. Et sauve-moi, que ta grâce et ta faveur soient tous les jours dans ma vie, dans mes affaires, que je prospère. » C'est comme ça que ça se passe. Et quand on prie, on dit toujours le nom de Jésus-Christ. Oui, parce qu'en notre temps, c'est lui qui a été envoyé pour faire le boulot. C'est comme si Dieu a pris le vrai dossier, son vrai dossier, il l'a déposé dans la main de Jésus-Christ. On s'est dit, « Tiens, fais le boulot à ma place, moi, s'assieds tranquillement et je t'observe. » C'est le Fils de Dieu. Mais tu dois savoir que je suis en toi et toi, tu es en moi. Non, nous deux, nous formons une seule personne. C'est lui qui t'a vu, il m'a vu. Moi, je suis Dieu. On ne peut pas me voir, mais toi, on peut te voir. Tu vois ce qui me voit Dieu, là ? Regardez Jésus. Vous allez le voir. Parce que Dieu, il est Dieu. Comment tu vas le voir et puis tu vas rester en vie ? En vie, ce n'est pas possible. Sa gloire. Même quand tu regardes le soleil, à un moment donné, tu veux fermer tes yeux. Or, le soleil, c'est juste une petite chose que Dieu a créée qui va même disparaître à la fin du temps. Oui ! Ah ! Dieu, il est puissant. Et quand il nous parle, il nous dit un truc. Respectons-la. Respectons tout ce que Dieu nous dit. Dans la parole de Dieu, on nous dit quoi ? On nous dit que Dieu a laissé son testament. Et c'est la parole de Dieu qui est vraiment ce que Dieu a laissé. Et nous devons lire la parole de Dieu chaque jour pour apprendre, pour découvrir ce qu'on doit faire pour vivre heureux sur la terre. Sinon, sans ça, ce serait difficile. Et quand toi, tu vis au monde, tu dois lire et découvrir cette histoire de Seigneur Jésus-Christ. Tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui est mort pour toi, mais qui a été ressuscité. Ce n'est pas un homme ordinaire. Et ce n'est pas lui qui peut être sauvé. En ce moment-là, toi, tu vas me mettre dans ton cœur que c'est le Seigneur et que ce que Dieu lui-même a envoyé. Donc, ce gars-là, c'est mon gars. Lui-là, c'est mon pote, c'est mon pote. Tu dois t'accrocher à lui comme un pote même. Un gars. Et je vais te dire que si tu respectes ce que nous te disons, il va te protéger d'une manière que tu ne vas pas comprendre. Je ne te parlez quelque chose. Ou bien vous ne croyez pas. Bon, je vais te expliquer un truc. Demande à tes voisins, ou bien à ceux qui t'entourent, est-ce qu'ils n'ont pas vécu cette expérience que je vais t'expliquer ? Un jour, il y a un frère qui dormait. Et dans son sommeil, dans la nuit, les sorciers de son village ont décidé de le tuer. Ce jour-là, ils se sont mis autour d'un arbre. Ils ont commencé à faire des écartations. Ces gars-là, ils ont un pouvoir. Eux-là, ils ne croient pas au Seigneur de Christ, mais ils croient à Satan. C'est comme si Satan, c'est leur envoyé. C'est comme si Satan, celui qui est mort pour eux. Donc, ils croient sérieusement en lui. Par exemple, quand tu joues avec le nom de Jésus, eux-là, ils sont surprenants de ce qu'ils font. Mais ce jour-là, cet homme qui t'a couché, lui ne savait pas que, dans le monde des ténèbres, les gens étaient surprenants de son cou là-bas. Ce qu'il savait, c'est qu'il pouvait se voir physiquement, et il pouvait voir son corps, qu'il ne pouvait bouger, c'était immobile. Son corps ne pouvait bouger, c'était carrément immobile. Comme s'il avait posé sur lui 10 sacs, 10 tonnes de riz. Oui, comme s'il y avait un gros camion qui était venu se positionner sur lui, ou bien, positionner sur son corps une baleine. Il était devenu loup. Il était en train de mourir, il s'attendait qu'il s'étouffait. Donc, pour pouvoir tout simplement sortir de cette situation, il a voulu appeler ceux qui sont autour de lui, parce qu'il pouvait en même temps voir ses petits frères, ses grands frères, et les gens qui sont autour de lui qui tombaient dans la même chambre que lui. C'est en ce moment, ce gars-là, il était là maintenant, avec toute sa force, en train de crier. Imaginez, on sait ton cou et puis tu es crié. Tiens là, je dis, « Mes petits frères, mes grands frères, oh mes frères et soeurs, il fallait voir en train de mourir. » Le sorcier, il est mauvais. Le sorcier, c'est le méchant. Et lui, il cherche à détruire. Dans cette situation, cet homme appelait ses frères, ses tantons, ses tanti, ses tout ce qu'il veut. Mais, le nom, tous les noms qu'il a appelés, ça n'a eu aucun effet. Ça ne faisait même qu'aggraver sa situation. Parce qu'au fur et à mesure qu'il s'y débattait, il savait qu'il mourrait. Et c'est en ce moment-là qu'il va se souvenir d'un seul nom qu'il doit prêcher à l'église. On lui a dit que ce nom-là, ce nom-là même qu'il doit invoquer, parce que c'est ce nom-là qui est au-dessus de tout nom. Et c'est le seul nom qui peut le sauver quand il serait en danger. C'est en ce moment-là. Lui, il va maintenant utiliser toute la force qui lui restait pour dire Jésus ! Il n'a même pas dit Jésus-Christ net. Il l'a senti comme ce poids qui était situé sur son corps-là. Ça a disparu. Ça a dit si on a pris si ça a dit si c'est une baleine, si l'on tirait ou même si c'est un délit si l'on tirait de ton corps pour l'enlever un peu-là. Tu vois, ça a dit qu'il sortait de tirer pour l'enlever ce poids-là. Mais ce poids-là, c'est comme si ça a disparu. Ça veut dire que ça n'existait plus sur le champ comme par magie. Voilà. Et ce nom m'était étonné. Quand il s'est rendormi, les sociétés sont revenus encore. Il a commencé à être étouffé. Là, il a crié Jésus au secours. Toute la nuit, il a traversé ça. À un moment donné, puisqu'il savait que quand il s'endormait, il ne pouvait dormir parce qu'on venait serrer son cou, qu'est-ce qu'il a fait? Là, maintenant, il m'a dit Seigneur Jésus-Christ, tu es joli. Attends, il m'a mettre en genou et pas en négocier. Voici comment. Il va se mettre maintenant en genou. Il va dire Seigneur Jésus-Christ, tu es mon sauveur. Regarde, si tu ne m'aides pas là, moi, il ne sait pas comment il va dormir. En plus, j'ai sommeil. Fais mon combat! Fais mon combat toute la nuit, tous ceux qui me chassent, qui me pourchassent, Seigneur Jésus-Christ. Fais mon combat aujourd'hui. Fais mon combat, je te confie ce combat. Je suis fatigué, je suis épuisé. Fais mon combat, Jésus. Les yeux fermés en genou, ce gars, il a fait cette prière. Dès qu'il a fait cette prière-là, il s'est réveillé le matin à 9 heures. Il s'est réveillé le matin à 9 heures. Tout ce qui s'est passé la nuit, il était même étonné. Il était même surpris. Il ne savait pas que ce qui se trouvait dans la parole de Dieu écrite noir sur blanc. Ça pourrait avoir le déséfice. Et que le non-puissant nom de Jésus-Christ, c'était réel. Il ne savait pas que c'était réel. Il ne savait pas que le sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix pour lui. Il ne savait pas que vraiment, ce n'était pas de la blague. Et que c'était Jésus-Christ seul qui pourrait le sauver. depuis ce jour-là quand le gars a des soucis-là, il se souvient qu'ils ont failli se coucher, qu'ils ont failli le tuer, les sorciers ont failli le tuer. Quand on parle de Jésus-Christ, les gens ne croient pas. Mais quand on parle des sorciers, les gens croient. Oui. Mais celui-là qui est le maître des esprits ou encore qui maîtrise tous les sorciers, les magiciens, les satanistes du monde entier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que celui de Papa Jack! Bon, si tu te dis, c'est lui le chef! Le chef, le patron! Tu veux ou pas, c'est lui le patron de ce monde-là. Il est là, il a déjà fait ses shows. Son show, s'amuser, vous fatiguez, vous fatiguez les gens. Mais il faut appeler Jésus, tu vas voir. Les démons vont prendre la fuite. Est-ce que cet homme n'était pas fait? Il n'était pas parfait. Il y avait même un peu de péchés, il y avait beaucoup de péchés même en lui. Mais quand il a dit Jésus au secours, Dieu l'a secouru. Est-ce qu'il est étrange qu'un ex-satanisme nous a raconté son histoire aussi par rapport au nom de Jésus-Christ? Au nom puissant de Jésus-Christ! C'est ce que nous sommes maintenant de vous dire ici. Le nom puissant de Jésus. Dis avec moi, le nom puissant de Jésus. Il vous parle de quelque chose. Écoute, même si tu veux il ne faut pas croire. Si tu veux là, il ne faut pas que c'est de la bague on l'entendait de rigoler. Le jour où tu vas rencontrer des difficultés là, il faut ouvrir ta bouche là. Ta bouche qui palme beaucoup. Il faut ouvrir ta bouche. Et puis il faut dire Jésus aide-moi. Si on te poursuit dans ton sommeil, il faut dire Jésus au secours. Il est bon. Il est gentil. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Tu te l'appelles, il va venir. Non, tu es un pécheur. Mais toi, il faut te souvenir de lui et abandonner tes péchés. Comme on vous l'a dit, il y en a un satanisme qui a rencontré problème. Lui, il est rentré dans le satanisme et il avait des gars qui suivaient des gars qui étaient forts de l'occultisme et lui, il voulait les ressembler. Un jour, il y a eu des problèmes où il y a l'un des gars qui suivaient le plus là qui est décidé il a perdu la vie. Ce jour-là, quand ce gars a perdu la vie, lui, il s'est dit qu'il faut qu'il fasse un voyage astral, qu'il soit de son corps et qu'il aille dans le monde où son gars-là est allé pour voir ce qui est arrivé à son bras droit ou encore à son mentor. C'est à ce moment-là que ce gars-là est arrivé là-bas et il va voir un ténèbre profond des gens enchaînés. Il va même voir le président l'ancien président de son pays enchaîné là-bas d'être torturé par des démons. Il va aussi voir son gars su là. Il aura un oeil cassé, un oeil trouillé et puis il va y avoir un cadenas sur sa bouche. Il va dire « Ah, toi tu tombes au mentor, je suppose que tu as fait beaucoup de sacrifices humains au diable, tu as tué beaucoup de personnes pour Satan. Mais comment se fait-il que tu sois enchaîné ? » C'est à ce moment-là, ce homme-là a dit « Vraiment, le diable n'est pas reconnaissant. » Il a dit « Vraiment, le diable n'est pas reconnaissant. » Et lui, qu'elle est sortie de ses trois jours de voyage astral, il a décidé de revenir à la maison. Et quand elle est retournée à son âme, dans son corps, sa femme qui l'avait soutenu dans cette situation, elle lui a dit « Ma chérie, franchement, je t'aime beaucoup mais je vais te dire que je vais abandonner le boulot que je fais et je vais abandonner tout ce que j'ai. » C'est à ce moment-là que ce gars-là, qui était sataniste qui avait aussi des fétiches, va décider d'aller jeter tous ces fétiches et il veut s'en débarrasser. Or, pour s'y débarrasser de ces fétiches, il doit forcément aller les déposer là où il est appris. Donc, il faut le voir maintenant, il va marcher et aller dans la forêt cherchant quelqu'un ou une personne qui va recevoir tous ces fétiches. et c'est dans cette forêt-là qu'il a vu des démons qui sont apparus là. Les démons qui le servaient, qui l'aidaient dans ces tâches de satanisme, ce sont les mêmes démons du diable qui sont venus pour lui dire « Nous, on t'a servi longtemps. Maintenant, tu as décidé de nous abandonner. Puisque tu as décidé de nous abandonner, c'est à toi maintenant de nous servir. Tu vas nous payer pour tout ce qu'on a fait pour toi. » Hein? Ils discutaient même à eux. Mais comment ? Peut-être qu'ils discutaient là. Ils l'ont transporté en esprit dans un autre endroit où ils se trouvaient tout simplement avec une pure chanter de travailler dur et on le frappait en même temps. À un moment donné, les démons l'ont dit « Ok, ce gars-là, il faut qu'on le tue sur le champ. » Tout de suite, ils ont invoqué l'ange de la mort. L'ange de la mort, c'est celle créature la même qui a une pioche qui vient pour décapiter les gens. Voilà. En noir, bien en noir. Et puis, c'est le squelette humain qui est à l'intérieur. Une fumée mais qui sort même de sa bouche. C'est comme ça il est ce démon-là. Et lui, quand il a vu ce démon-là venir vers lui en courant même, il a senti même que c'était fini pour lui parce que quand il a vu la vitesse dans laquelle il a dit qu'il doit faire quelque chose à ce moment-là qu'il s'est souvenu de ce que les chrétiens disaient, les chrétiens qu'il attaquait là. Il s'est souvenu du nom que ces chrétiens-là appelait qu'il était en difficulté et ça les sauveit. À ce moment-là, il s'est souvenu que le nom là, c'est Jésus. Et il dit « Attends, je vais essayer tout de suite » parce qu'à ce moment je suis là, il était dans le problème, il était dans le problème. Il faut que j'appelle quelqu'un au secours. Jésus, aide-moi. Dès qu'il a dit « Jésus, aide-moi », il s'est levé du sol. À ce moment-là, il s'est demandé « Ah, où suis-je ? » « Il a atteint mes frères et soeurs. » « Il ne le sait pas. » « Son esprit était dit transporté. » « Ah ! » « Il a continué à marcher. » « Et il marchait. » « Les deux mots encore sont revenus. » « C'est-à-dire, il marche, il est dans la fourrure en train de marcher et il sait que devant lui, il y a quelqu'un qui passe à grande vitesse. Foum ! » Foum ! Vous voyez comme les doigts là ? Foum ! Est-ce que vous voyez ? Foum ! Vous pensez que c'est de la blague ? C'est rien. Quand vous parlez de Jésus, vous parlez de la blague ? Vous croyez au plus au sorcier qu'à Dieu. Aujourd'hui, il a passé la puissance de Dieu qui est en train d'agir dans la vie d'un sorcier. Un homme même qui a tué la main de Dieu en train d'agir comme ça dans sa vie pour le sauver. Je suis même étonné. Et cet homme, il a été transporté encore, pris en astase. Il a sorti encore de son esprit, de son corps plus tôt et il s'est retrouvé encore dans le même monde et ils ont voyagé encore le même démon. Quand ils ont voyagé le même démon, il a crié encore Jésus, sauve-moi ! En même temps, il s'est retrouvé à terre. Cette fois, quand il s'est retrouvé à terre, il s'est dit mais... Donc ça marche, dans le nom qu'on appelle Jésus-Christ, ça fonctionne. Il a dit mes frères et sœurs, cette fois-là, il a abandonné le chemin de ce féticheur ou encore du gars à qui il allait donner ce fétiche. Il a décidé de retourner en ville quitter cette forêt-là et marcher de là-bas jusqu'en ville parce qu'il y a cette fétiche qu'il avait qui ne prenait pas de véhicule. Si tu prends un véhicule avec ce fétiche, le véhicule aura un accident. Les gens qui sont évidemment mourir. Donc, il faut le voir de marcher des kilomètres avec un seul nom dans la bouche. Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi, crée de lui comme une chanson dans sa bouche. Et ce tombe-là, il est là que tu seras dans une église. Dès qu'il est arrivé dans l'église, l'homme de Dieu était là avec les anciens de l'église, ceux qu'on appelle les sages. Dès qu'il est arrivé dans l'église avec ces fétiches-là, tout le monde était étonné de le voir. Dès qu'il a voulu ouvrir ces fétiches, les anciens de l'église, ceux-là même qui sont avec l'homme de Dieu qu'on appelle les conseillers souvent. Ils ont tous fui. Ils ont fui. Toi, tu n'as pas dit que tu es un vrai conseiller. Dieu, tu es un plaisanté. En fait, le nom de Jésus-Christ que tu te transmises dans ta bouche, tu n'y crois pas vraiment. Et ils ont fui. C'est cet homme de Dieu là plus tard qui a fait sa délivrance. Mais ce qui va se passer dans sa délivrance, c'est Dieu ce qu'il connaît. Ça ne va pas prendre un jour, ça ne va pas prendre un jour. Ça ne va pas prendre trois jours, ça ne va pas prendre quatre jours. Cet homme là, quand il se confesse, sa confesseur ne peut pas finir une journée. Il doit prendre des semaines pour dire tout ce qu'il a fait du satanisme. Sautez-moi, c'est tout ce qui est en ce moment. Il s'appelle Paul Kalimba. J'étais un coup d'œil où vous en saurez plus. C'est pour vous dire que si vous ne croyez pas que c'est Jésus qui sauve, aujourd'hui, nous allons vous dire que depuis le commencement, Dieu avait fait son plan. Son plan pour sauver les humains. Et la terre a déjà été créée. Le monde a déjà été créé. Tous ceux qui ont le ciel sont déjà connus. Tous ceux qui ont le paradis, on le connaît. Est-ce que vous comprenez? Comment le monde va être terminé? Ça va prendre fin? Comment la fin du monde va se faire? Toutes ces histoires dans la Bible, on nous en dit plus sur le sujet. Ça fait tellement peur que les gens ne veulent pas croire. Mais ce qui est sûr, c'est que dans 1 Jean, c'est-à-dire plutôt dans Apocalypse chapitre, le premier livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire Apocalypse chapitre 1, on voit encore un homme, ces fois qui brillant, qui brillait plutôt. Et cet homme-là, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Il était venu voir son serviteur Jean, le seul même qui vivait à ce moment-là. Et c'est lui qu'il était venu voir pour lui dire d'annoncer certaines choses à son Église. Et c'est dans le livre de l'Apocalypse que vous pourrez lire. Vous allez voir que Dieu a commencé à révéler le péché des gens qui va le conduire à l'enfer après la mort. Sur la terre, quand tu travailles, qu'est-ce qu'on fait? On te donne un salaire, on te paye. On te paye parce que tu bosses, tu travailles. Effectivement, quand tu vas mourir aussi là, on va te récompenser pour tout ce que tu as fait comme action sur la terre. Dans toi, ton travail sur la terre sont tes oeufs, tes actions, tes bonnes et mauvaises actions. Si tu fais plus de bonnes actions sur la terre avec le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu seras sauvé parce que Dieu va reconnaître dans toi sa gloire. Tous ceux qui ont accepté même le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, la gloire de Dieu est déjà su eux et sont bien publiés. Et ce sont ces bonnes actions qui vont te conduire au ciel. Et il faudrait que la marque du Seigneur Jésus-Christ soit sur toi. Oui, tous ceux qui sont les vrais chrétiens, on les reconnaît par un symbole. On peut voir la lumière sur le feu ou bien un ange qui est là qui le regarde. Ça veut dire que toi, tu dois accepter le Seigneur Jésus-Christ maintenant si tu vas te sauver. Pour accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, ce n'est pas du tout difficile. Il suffit tout simplement de t'enfermer dans ta chambre, tu te mets en genoux et tu dis Seigneur Jésus-Christ en de ma vie. Maintenant, si tu es dans le métro et tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu es dans un véhicule, un véhicule de transport, il y a des gens en bout de toi et tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ là maintenant. Fais-le. mais d'attends, quand tu parles, tu dis Seigneur Jésus-Christ s'il te plaît. aide-moi. Sois mon secours. Personne ne t'attend. Sois celui-là même qui soit mon sauveur. Je veux que tu me protèges. Dans ces derniers temps-là, nous avons besoin de la protection divine. Nous avons besoin que du Seigneur Jésus-Christ soit dans notre vie et qu'il soit celui-là même qui nous protège. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est le Minceur qui peut te protéger. Même une sirène a révélé à un ex-satanisme que le Seigneur Jésus-Christ il est le maître de tous les esprits. Et que tous les satanistes, les sentiers, tous ces gens-là, même les démons, ils savent qu'à la fin ils seront j'étais en enfer. C'est-à-dire dans le feu, dans l'état de feu. Donc les humains ont une belle opportunité de se répentir. Et nous sommes dans le temps de la grâce. Chaque année, c'est la même chose. La grâce de Dieu dépasse toutes les années. Mais il y aura une fin. Pour le moment, ce n'est pas encore fini. Tu as une opportunité révéler à Dieu. À celle de tu n'as écrit dans ta vie. Pour que Dieu te purifie du péché qui te suit depuis le passé. Même si tu as des liens qui te lient à des démons. C'est-à-dire, certains viennent et te regardent comme ça et puis disent « Toi, tu m'appartiens. Tu discutes même avec lui. » Tu dis, « Quand tu me regardes à un se ressemble, toi tu es vilain et puis moi je suis joli. » Tu discutes même avec lui. Et si tu veux voir un se ressemble, il va te dire « Est-ce que tu sais que ton grand-père il m'adorait ? » Tu vas dire « Comment ? Est-ce que moi-même je vais conner mon grand-père ? Il n'a pas connu mon grand-père. » Et si tu ne le sais pas, il vous a tous vendus. « Vous m'appartienez tous ici. » Et ton grand-père a décidé que toutes les femmes qui se trouvent dans leur famille ne vont pas se marier parce qu'elles auront des maris spirituels. Elles seront déjà mariées avec des démons. Dans tant qu'elles sont marient avec ces démons, à cause de ces liens-là, elles ne pourront jamais se marier sur ces liens, sur la terre. « Hein ? » Sur ce moment, tu as dit que « Ah ! » Mais je suis surpris. Qu'est-ce qu'il dit là ? C'est vrai, hein ? Les soeurs, les deux pères, elles ne se marient pas. Elles ont deux enfants, trois enfants de différents hommes. « Ah ! » Elles ne sont pas mariées, elles sont là. « Mes frères et soeurs, acceptez le Seigneur du Christ dans votre vie. Dieu va vous délivrer aujourd'hui. Lui seul peut le faire. Lui seul peut le faire. Lui seul peut le faire. Ta situation, là. C'est Dieu qui peut t'aider sinon personne d'autre. Invoque le Seigneur Jésus-Christ. Je te prêche, Jésus, aujourd'hui, pour te dire que ce nom-là est puissant. C'est d'adaptation de poursuivre la nuit. Un seul nom peut te sauver. Jésus. Invoque Jésus du Seigneur Jésus-Christ au secours. Il vient t'aider. C'est son travail. C'est son job. C'est son job. Il était... C'est pour ça qu'il est là. Est-ce qu'on vous parle des anges, est-ce que vous ne croyez pas? Bien sûr. Les anges existent. Les anges de Jésus-Christ sont fatigués de voir les gens en l'enfer. Tous ces membres ont refusé de reconnaître que c'est lui qui peut les aider. On te dit qu'il est le gars là qui peut t'aider. Regarde, ouvre ta bouche seulement. Il dit Jésus sauve-moi. Aide-moi seulement. Ce n'est pas une histoire de religion. Ce n'est pas une histoire de la couleur de la peau. Il s'agit du salut de ton âme. Où tu meurs? Quand tu vas mourir, tu vas aller où? Qui peut t'aider à être au ciel? C'est celui-là qui va ouvrir la porte pour que tu entres même au ciel. C'est celui-là qui déteste le plus. Et vous allez voir ces temps-ci. Il y a beaucoup d'artistes chanteurs qui appartiennent au diable qui vont tout simplement se mettre à déchirer la Bible. Vous pensez qu'ils déchirent la Bible pour rien? S'ils déchirent la Bible parce que c'est à cause d'un seul nom qui s'étoupe à l'intérieur. C'est le nom de Jésus-Christ et la parole de Dieu mes frères et soeurs. Le tout combiné ça fait quelque chose qui va te sauver aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, ne sois plus timide. Ne sois plus timide! Ne regarde pas ta voisine, ne regarde plus ton voisin, ne regarde plus ton voisin! Rentre devant Dieu, va face à Dieu, dis Seigneur Jésus-Christ je suis devant toi. Délivre-moi, oublie ton engueil. Oublie ton... Ah! Moi je suis riche, mon parfait coûte cher. Mon vêtement est plus cher. Regarde mon pied. Oh! Je suis joli! Faut oublier tout ça là. Lui est de posséder devant le Seigneur Jésus-Christ et du Seigneur Jésus-Christ. Je sais que c'est toi qui peut me sauver. Sauve-moi, aide-moi. Dans ce dernier temps, les gens meurent facilement. J'ai besoin de ta main sûrement me protéger. Délivre-moi et sauve-moi. Notre bon est venu pour sauver les âmes et Jésus est notre seul sauveur ici. Si nous ne vous parlons pas de la puissance de Jésus-Christ, ce n'est pas bon. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo pour vous dire que Jésus est fort et puissant. Un seul nom à appeler dans un cas de difficulté. Appeler Jésus-Christ. Dis comme le sataniste. Jésus, sauve-moi. Tu n'as pas besoin d'ajouter le reste de la même. Dès que tu dis Jésus-Christ, tous les démons qui sont à la base de ton problème, ils vont fuir. Parce que la main de Dieu est trop puissante et elle n'est pas court pour sauver ses enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur cette vidéo pour cliquer sur la cloche de la TV. Cliquez sur la cloche de la cloche parce que c'est extraordinaire. Si vous avez été touché, nous sommes contents. Mais ce n'est pas encore fini. Parce que le combat continue. Tant que vous êtes en vie sur la terre, le diable et ses démons chercheront toujours à vous amener vers eux. Et nous, notre travail c'est de vous garder sur le droit chemin jusqu'au paradis. Si vous êtes d'accord avec ça, abonnez-vous, partagez cette vidéo et préparez-vous pour notre vidéo qui est venu. Ça va être chaussure. Merci pour que le Seigneur Jésus-Christ soit tous, nous tous ici, notre seul et unique sauveur. Bonne soin de vous. Merci pour que le Seigneur Jésus-Christ soit tous,